Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la gestion de la mémoire et occasionnellement un petit peu de cohérence de données dans vos programmes, enfin de moyens de maintenir une certaine forme de cohérence. Comme vous le savez, avec Swift, la gestion de la mémoire est gratuite, non, non, presque gratuite seulement. Alors comment le compilateur se débrouille-t-il ? Il y a plein de choses, il y a plein de techniques, d'abord il y a l'approche à base de blocs, les procédures, fonctions, ce sont des blocs, et c'est une approche de type LIFO, c'est-à-dire on empile des choses, et c'est le dernier empilé qu'on dépile. Alors ça c'est très confortable parce que du coup il n'y a pas de perte de mémoire, donc ça c'est une manière de procéder, d'utiliser la pile. Je vous rappelle que c'est la base du principe de fonctionnement des langages fonctionnels, or Swift a des traits fonctionnels. Au niveau des classes, on peut aussi exploiter pas mal l'information, le fait que les attributs soient mutables et immuables, on va pas les mettre au même endroit, et en particulier on sait potentiellement les gérer de façon plus efficace lorsqu'ils sont immuables. La classification des attributs, on va voir, ça va permettre aussi de faire des choses, et puis il y a la notion de constructeur et de destructeur, en particulier le fameux DNIT que j'ai déjà évoqué dans une autre séquence, mais sur laquelle on n'a pas encore donné beaucoup de détails. Et puis il y a la notion de fermeture, et en particulier ce qu'on appelle la gestion du scope, c'est le niveau de visibilité des variables. En Swift, tous ces mécanismes font qu'on arrive à s'en sortir, et Arc est toujours présent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désactiver Arc dans Swift, il n'y a pas de gestion manuelle de la mémoire, et a priori, si on se débrouille bien, les petites gouttes qui s'échappent, ça ne devrait pas arriver dans Swift. Intéressons-nous à l'initialisation d'un objet, là je vais le regarder plutôt du point de vue de la mémoire, mais on va voir un certain nombre de choses. Il y a deux phases importantes, il y a l'appel d'un initialiseur, désigné de convenience, qui va entraîner, enfin qui va engendrer au préalable, l'allocation de la mémoire pour une nouvelle instance de la classe. Ensuite, il y a une confirmation via cet initialiseur que les propriétés sont bien initialisées, c'est-à-dire que tout ça, c'est du code qui va être généré autour de le fameux nid que vous avez créé, et puis il y a l'appel de l'initialiseur de la superclasse, et ce, jusqu'au sommet de la hiérarchie des classes. Et à ce moment-là, la mémoire de l'instance est alors construite comme valide, et on passe en phase 2, où on va finaliser l'initialisation, self, à ce stade-là, est utilisable, donc en fait, vous ne pouvez pas faire un appel à self avant de faire l'appel à superinit, et la finalisation des méthodes de convenience peut éventuellement avoir l'est. Alors, il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites, dont j'en ai ici quelques exemples, en particulier le fait que l'initialisation locale se fait avant l'appel de la superclasse, c'est ce que je vous avais dit, la différence avec les appels en objectif C. L'appel à la superclasse avant d'affecter les valeurs aux propriétés qui sont héritées, parce que si la superclasse fait l'initialisation, vous, vous ne pouvez pas initialiser les choses, donc c'est-à-dire que si vous surchargez, si vous changez les valeurs qui sont initialisées par la superclasse, enfin, qui sont au niveau de la superclasse initialisées par le construire de la superclasse, il faut le faire après l'appel au init de la superclasse, et évidemment, pas d'appel à self avant la fin de la phase 1. Rassurez-vous, s'il y a un pépin, le compilateur vous insultera comme il faut, de manière à ce que vous fassiez la correction. À ce stade-là, on va revenir sur la liaison entre objets, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué quand j'ai parlé des attributs dans la définition des properties dans Objectif C. Et j'avais évoqué, on avait dit qu'il y avait assign, qu'il y avait written, qu'il y avait copy, et j'avais évoqué rapidement strong et weak, qui y arrivaient avec la notion de arc. Comme arc est imposé dans Swift, on n'a plus cette notion de assign, written et copy, mais on a par contre cette notion de strong, weak, et une nouvelle notion qui s'appelle un owned, non possédé, qui se rajoute à cela. Alors, strong, comme on l'a déjà dit dans la séquence sur Objectif C, c'est une relation forte. Ça veut dire qu'en fait, quand un objet A a une référence strong vers un objet B, eh bien, en fait, ça va provoquer, si vous voulez, ça va maintenir les deux objets vivants. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir supprimer un objet comme ça. Parce que si je supprime mon objet, j'ai une liaison vers cet objet, donc par conséquent, je ne peux pas le supprimer. Donc, en gros, ça revient à dire que le A qui a la relation forte avec le B, eh bien, est propriétaire de B, si je prends la terminologie à coup de compteur de référence que l'on a dans Objectif C. Ça a un sens de faire cette comparaison, puisque bien évidemment, tout est mis en œuvre à coup de pointeur de référence, également dans Swift. Sauf que la notion et la gestion de ces pointeurs vous est complètement cachée. Quand on ne spécifie rien sur l'attribut, par défaut, la relation est de type strong. Donc, quand je déclare let x égale quelque chose ou var x égale quelque chose, je n'ai rien dit, c'est strong. Un attribut qui est weak, eh bien, là, la référence d'une liaison faible d'un objet A vers un objet B ne maintient pas forcément l'objet vivant. Ça a une contrainte, c'est que le type doit être conditionnel, et en partie, on va voir si ça permet de casser un cycle. Je vais vous donner un exemple bientôt. Ce n'est pas une situation par défaut, il faut le spécifier, et par conséquent, il faut que vous fassiez weak quelque chose. D'ailleurs, c'est un weak var, et pas un weak let, d'ailleurs, puisque comme le type est conditionnel, ça veut dire qu'il peut valoir nil. Un let, en général, on n'aime pas trop qu'il vaille nil, ça veut dire qu'il va tout le temps valoir nil, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, vous avez un noun. Alors, un noun, c'est une sorte de weak. La différence entre le weak et le un noun, c'est que tant que l'objet A existe, il doit référencer un objet B. Alors, bien évidemment, à partir du moment où le init s'est exécuté. Mais la liaison, elle existe toujours, il y a tout le temps une valeur. Et le mot-clé ici, c'est un noun que vous mettez au moment de la déclaration de votre attribut. Alors, mais comment je désalloue, alors ? Eh bien, c'est très simple. Vous mettez nil à la référence. Alors, ça, c'est classique. Je mets nil à la référence. Si je suis le dernier à référencier cette référence, et à mettre nil, à ce moment-là, on va pouvoir s'en faire. En fait, quand je vais mettre nil à la référence, les garbage collector fonctionnent aussi comme ça. Mais là, je vais, quelque part, décrémenter le compteur. Enfin, on peut faire les choses assez proprement. Par contre, pour qu'Arc fonctionne, on va voir, il faut bien catégoriser les liaisons. Il faut bien choisir les strong et les weak. Ben oui, c'est le retour de la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez, ah, ben c'est cool, je n'ai pas à gérer la mémoire. Ben si, il faut quand même en faire un minimum. Alors, arrêtez de pleurer. C'est quand même moins tordu que de se faire les allocations à la main ou gérer les compteurs à la main. D'accord ? Mais il faut réfléchir un petit peu la même. Donc, on va catégoriser les liaisons et on va voir quelques exemples de choses à ne pas faire. Je vais ici vous présenter un premier exemple. Alors, là, j'ai une première classe, personne. Alors, j'ai un peu compressé le code. Ce n'est pas très, très joliment écrit. Donc là, ici, j'ai la fonction d'initialisation. Ici, donc, une personne pointe sur un appartement. Et vous voyez ici, j'ai fait la fonction d'init. Je l'ai faite uniquement pour vous mettre une trace. La fonction d'init, elle est appelée lorsque l'objet va être détruit. Juste avant sa destruction, on l'appelle d'init. Parce qu'on peut avoir envie de faire des choses. On va voir des exemples de choses intéressantes. Là, ici, je vais juste m'en servir comme trace. C'est-à-dire que lorsque l'objet est proprement détruit, je dois avoir ce message qui s'affiche. Je fais la même chose ici. et vous avez ce système où une personne pointe sur un appartement, puisque c'est chez lui. L'appartement a un propriétaire. Ça peut être une autre personne, mais ça peut être également celui qui l'habite. Et donc, on peut ainsi, dans certains cas, on n'aura pas de cycle, dans d'autres, on en aura. Donc ici, je vais créer une variable, lui, de type personne pour l'interrogation. Donc, c'est un optional de personnes. C'est un optional d'appartement. Je vais dire que j'ai une première personne qui s'appelle un certain Steve J. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis un appartement qui a un numéro 73. Et je dis que l'un numéro 73, point proprio, c'est lui. Et puis lui, point chez lui, c'est appartement 73. Et vous voyez qu'ici, j'ai les points d'interrogation qui me garantissent que j'ai le passage et qu'il ne se passera rien si quelque part, le truc-là vaut nul, ça ne fait rien. D'accord ? J'aurais mis ici un point d'exclamation. Ça marchait. Mais si par hasard, il y avait un nil, eh bien évidemment, ça sautait. Et puis après, ce qu'on fait ici, c'est qu'on désalloue, bien évidemment. On désalloue, ça disparaît. Donc regardons l'exécution. Et alors, c'est quand même un peu étonnant parce qu'ici, j'ai procédé de désallocation. Donc quelque part, il n'y a qu'une seule référence vers cette entité. Donc on attend que le mécanisme, il nous ait désalloué. Et puis en fait, il ne se passe rien. Alors pourquoi ne se passe-t-il rien ? Ce qui signifie quelque part, et ce n'est pas très sain, c'est que finalement, la désallocation de ces deux objets n'a pas eu lieu. Donc décortiquons l'exemple. Grosso modo, quand j'ai exécuté ça, voilà ce que j'ai. Donc j'ai la variable lui, j'ai la variable apt73 qui pointe sur une structure, et puis ça pointe comme ça. Jusque là, pas de souci. Et que s'est-il passé là ? Eh bien, lorsque j'ai fait les deux nils, j'ai coupé les liaisons ici. Mais en fait, c'est un peu plus vicieux que ça. Le système n'a pas marché parce que moi, j'avais l'impression que le compteur, il valait 1. Mais non. Lorsque j'ai fait ça, le compteur, il a été incrémenté quelque part. Et lorsque j'ai fait ça, eh bien, le compteur là, il a aussi été incrémenté. Et donc ça veut dire qu'en fait, quand j'avais cette situation, avant que je ne fasse le découpage, le compteur valait 2, le compteur valait 2, je mets les nils, le compteur, il vaut 1. D'un net malédiction. Comment est-ce que je peux casser ce truc-là ? Eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas, sauf si, eh bien, j'utilise des liaisons faibles. Donc, voilà. Typiquement, ce cycle de liaison forte va m'amener une chute mémoire parce que j'aurais l'impression d'avoir des allous des trucs, mais en fait, ça ne va pas être des allous. Alors ça, dans un environnement de type embarqué, comme on a dans iOS, ce n'est pas terrible. Donc, on va casser les cycles de liaison forte et ici, j'ai juste changé un truc. Le seul truc que j'ai changé, il est ici. J'ai ajouté ici que la liaison était faible. Et vous voyez que je le traduis ici par ce trait qui n'est pas de la même couleur et qui veut dire que, quelque part, ce trait, eh bien, fait que le compteur-là n'a pas été initialisé à 2. Donc, lorsque je vais désallouer, la désallocation va... Alors, si je désalloue celui-là en premier, il ne se passe rien parce que le compteur-là, il passe de 2 à 1. Mais lorsque je désalloue celui-là, il passe de 1 à 0. D'accord ? Donc, lui, on peut le désallouer et comme lui, il est possesseur de celui-là, celui-là, ce liaison, cette liaison va disparaître et à ce moment-là, ça va provoquer la décrémentation du compteur de la deuxième entité et je vais pouvoir détruire ce deuxième objet. Donc, voilà l'intérêt principal. Et oui, effectivement, il faut que vous fassiez attention à ça, sinon la désallocation ne va pas se faire correctement. Donc, quand même, vous voyez, il sait faire les choses au complicateur, mais il faut qu'on l'aide à minima, sinon ça ne marchera pas. Et là, effectivement, lorsque je lance mon exécution, vous voyez bien que les désinits sont correctement exécutés et du coup, mes messages apparaissent. Donc, la contrainte, par contre, sur les oui, et je l'ai déjà dit, c'est que ce sont forcément des optionals. Vous l'aviez ici. Dans le cas présent, l'équivalent strong était déjà optionnal, donc ça ne changeait rien, mais vous ne pouvez pas mettre d'optional parce qu'une liaison oui, il faut accepter qu'à un moment donné, elle puisse être annulée. Alors, encore une fois, la différence entre les oui et les un non, il n'y en a pas et il y en a. Il n'y en a pas en termes de comportement parce qu'ils fonctionnent rigoureusement pareil. Donc, le un non permet de définir dans des cycles potentiels une rupture du cycle qui va permettre de faire une désallocation dans certains cas de figure. Évidemment, il faut que vous fassiez attention, vous mettiez vos oui et vos non, ou un non, pardon, de manière à ce que ça marche au bon moment. Par contre, dans WIC, vous pouvez ne pas avoir de valeur. J'ai déjà dit, dans un non, vous devez toujours avoir une valeur au minimum après l'initialisation, donc après avoir exécuté les méthodes init requises. On va maintenant s'intéresser à la méthode d'init et on va voir que ça ne sert pas uniquement à désallouer des trucs. Bien évidemment, dans le déinit, vous pouvez imaginer que vous avez des références un petit peu tordues et vous pouvez les mettre en ligne vous-même. En général, s'il s'agit des attributs, ça va se faire automatiquement, donc ce n'est pas forcément nécessaire, mais on peut imaginer qu'il y a des cas un peu tordus où vous pouvez avoir envie de le faire. Mais ce qui est surtout important dans le déinit, c'est que vous pouvez faire ce qu'il faut avant de terminer l'objet. Je vais vous donner un exemple simple qui est lié à la maintenance de la cohérence d'un ensemble de données dans un programme. Typiquement, prenons un petit programme de Monopoly. Vous avez les joueurs dans le Monopoly et chaque joueur dispose d'un portefeuille et puis vous avez la banque. Mais vous avez un invariant qui est constant, c'est que la somme de ce qu'a la banque et de ce qu'a chacun des joueurs doit rester constante tout au long du jeu. Donc, quand un joueur disparaît, il est important que son portefeuille soit restitué à la banque. Et quand un joueur disparaît, vous savez que le joueur disparaît au moment où vous allez exécuter le déinit. Et donc, c'est là que ça va être intéressant. Donc, on va voir ici l'exemple. Donc là, j'ai une classe joueur qui a une référence vers une banque et puis il a également une seule tasse de somme d'argent dans son portefeuille. Donc ça, c'est l'initialisation de mon joueur. Et puis ici, quand il gagne de l'argent, quand il dépense de l'argent, eh bien, on retire de l'argent à la banque et puis lui, il récupère de l'argent à son portefeuille. Mais lorsque je fais le déinit, lorsque l'objet va disparaître, eh bien, il faut que je restitue cet argent. Et du coup, vous voyez, en le programmant de la sorte, je vais remettre dans le portefeuille, enfin, dans le compte de la banque, l'intégralité de la somme que j'avais dans le portefeuille. Et donc, je peux ainsi, si vous voulez, programmer dans le déinit un mécanisme qui va me permettre de rendre complètement cohérent le fameux invariant qui doit être respecté tout au long du jeu. Donc ça, c'est un truc qui est très, très, très bien vu dans Swift et d'ailleurs, qu'on trouve dans d'autres langages avec souvent, en C++, cette notion de finalisation, il faut que ça s'appelle finalisation en C++, eh bien, c'est, semble-t-il, quelque chose aussi d'assez subtil. Donc, c'est un truc qui est archi-classique. Vous voyez que, finalement, la première méthode qu'est appelée dans un objet lorsqu'il est créé, eh bien, c'est init. Alors, ça peut être le init que vous avez surchargé ou le init de super parce que vous avez déclaré tous vos attributs avec des valeurs par défaut et que c'est implisite. Mais il y a un init qui est appelé pour vous, au pire, si vous ne l'avez pas écrit. Et puis, il y a également un déinit. Alors, même topo, quelque part, il y a un super de déinit qui est éventuellement exécuté. Et à votre insu, ce n'est pas la peine de l'écrire. Voilà. Donc, ce maintien de cohérence des données est extrêmement puissant. Et bien évidemment, on va au-delà du simple déalogue d'objectif C. quoique, en fait, on pourrait aussi faire ce genre de choses en déalogue d'objectif C. Mais au départ, il a vraiment été pensé pour gérer la mémoire puisque lorsque vous avez Arc activé, vous n'avez pas le droit d'utiliser la fonction de déalogue. Vous n'avez pas le droit de la programmer. Alors, en guise de conclusion, finalement, return, release, auto-release, c'était facile. On avait l'impression que c'était l'horreur. Mais il faut quand même réfléchir un peu et en particulier à bien qualifier les liaisons fortes, faibles ou non possédées entre les différents objets. Et ça, c'est logique parce que si vous voulez que Arc soit efficace, il ne peut pas fonctionner tout seul. Et en fait, c'est le gros problème dans les langages de programmation la récupération de la mémoire. Par exemple, dans des langages comme C, c'est juste l'enfer. Ada, c'est absolument atroce. Ada, il y a des sous-ensembles de Ada où vous pouvez avoir des garbage collector. Vous avez une façon de programmer en Ada qui est très particulière. Pour ça, pour aider le système à fonctionner, Objectif C se passe beaucoup sur les conventions qui permettent de déduire la valeur du compteur associé. Vous vous souvenez les fameux alloc, unique, copie, la valeur du compteur est un sinon. Ça veut dire que l'objet est dans auto-release et que vous avez intérêt à faire un return si vous ne voulez pas qu'il disparaisse. Swift, lui, s'appuie sur une catégorisation des liaisons entre les différents objets que vous définissez directement au niveau d'attribut. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez ne rien faire. Si les attributs sont correctement catégorisés, tout est fait complètement automatiquement. Éventuellement, mettre à nil des trucs qui sont globaux, qui ne sont pas liés à vos propres attributs, ça peut éventuellement être intéressant aussi. By the way, je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit dans cette séquence et je crois dans une autre, les variables conditionnelles sont initialisées à nil. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de choses à savoir. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture complémentaire du Fantastic Manual, mais là, a priori, avec ce que je vous dis dans cette séquence, si vous l'avez bien intégré, eh bien, il n'y a pas de problème, vous devez pouvoir écrire déjà des applications en Swift sous iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada